Ça y est, troisième vidéo de la construction de mon bunker autonome. Dans la première vidéo, on a creusé le trou et on a pas mal galéré avec toute l'eau qu'il y avait sur le terrain. Dans la deuxième, on a terminé le gros oeuvre et on a fait ce magnifique jardin. Donc dans cette troisième et peut-être dernière vidéo, je sais pas encore, on va s'attaquer au plus intéressant, l'aménagement intérieur du bunker. Vous allez voir, ça va être un truc de fou, une vraie petite maison sous terre, on va faire une salle de bain, une cuisine, j'ai hâte. D'ailleurs au passage, dans la deuxième vidéo, j'ai aussi un peu gueulé sur certains parce que je le fais jamais et il fallait que ça sorte. Comme j'ai été légèrement condescendant, je m'attendais à des retours beaucoup plus mitigés et non, vous avez été incroyable dans les commentaires, énorme merci du soutien. Visiblement, vous aussi, ça vous a fait du bien que je remette un peu les pendules à l'heure. Si c'est la première fois que vous voyez cette trappe, c'est sans doute que vous n'avez pas regardé la vidéo dans laquelle je la fabrique avec mon tout nouveau jouet, mon pistolet laser, sur mon autre chaîne YouTube Henri Debout. Ou alors, c'est qu'elle est pas encore sortie, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Ça y est, comme vous le voyez, tout est sec, ce qui veut dire que ma technique de la bâche EPDM a bien fonctionné. En tout cas, pour l'instant, on croise les doigts. C'est aussi grâce au fait que j'ai percé deux trous dans le carrelage à l'endroit où j'avais laissé des tuyaux au moment de couler le béton. C'est hyper important parce qu'avant de poser ces aérations, il y avait beaucoup d'humidité et surtout de condensation parce que le plafond du bunker est beaucoup plus froid que l'intérieur. Alors la suite, évidemment, je rajouterai une VMC. C'est hyper important, surtout en hiver. J'ai rebouché les quelques trous qu'il y avait entre certains parpaings avec du mortier classique et maintenant, on va appliquer un mortier d'imperméabilisation sur tous les murs. C'est un mortier très fin qui peut s'utiliser pour faire l'étanchéité des piscines, par exemple. Je sais bien que c'est complètement overkill, mais j'ai tellement été traumatisé par l'eau, vous l'avez vu dans la première vidéo, que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté que ce bunker soit parfaitement étanche. En plus de ça, ça a un avantage esthétique parce que c'est vrai que les parpaings comme ça, c'est pas très joli. Mais très moche ! Le lendemain matin, ça y est, la première couche est sèche et vous pouvez le voir, l'acoustique de la pièce a totalement changé. C'est normal, en même temps, c'est tout lisse. La première couche était brossée pour donner du relief et l'accroche à la seconde. Et pour la deuxième couche, comme c'est décoratif, je vais la talocher pour donner du relief. On est d'accord que c'est insupportable de m'écouter dans cette pièce, c'est pour ça que je vais tourner toutes les explications ici, parce que sinon, vos oreilles vont saigner. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration commerciale avec Emma. Je voulais vraiment les avoir sur ce projet, parce que, comme je vous l'ai dit, ça va être une mini maison. Dans une maison, forcément, on a besoin d'une chambre et donc d'un lit. Emma, c'est vraiment une référence pour des matelas de qualité. Moi, ça fait plus d'un an que j'utilise leurs produits et j'ai jamais été déçu. À l'époque, j'avais utilisé le code promo de Passion Rénovation et ça tombe bien, j'ai aussi un code promo pour vous, Ajax YT. On va faire un lit assez particulier pour le bunker et ils nous fournissent les deux matelas. Vous allez comprendre pourquoi il y en a deux. Oui, je vais vous faire le moment satisfaisant où j'ouvre le matelas. À chaque fois, il y a ce petit cutter qui permet d'ouvrir son matelas sans l'abîmer. En quelques minutes, il a déjà pas mal gonflé. Ça, c'est le matelas original. Je crois que c'est le plus vendu en France depuis 2020. On va voir si les Français ont du goût. Et bien, on va être pas mal dans le bunker. Mais Emma ne font pas que des matelas. Vous avez peut-être déjà un bon matelas et pas forcément besoin de le changer. Et bien, ça tombe bien parce qu'Emma fait pas mal d'accessoires. Il y a évidemment les oreillers nuages. Normalement, à l'intérieur, si j'ai bien compris, on peut enlever une couche pour le mettre vraiment à la taille qu'on souhaite. Le bunker va être tellement confortable, on va faire des nuits incroyables dedans. D'ailleurs, ils me l'ont pas envoyé, mais il faut que j'aille vous chercher un truc. Alors ça, les gars, elle est pas neuve, mais c'est ma couverture. C'est une couverture lestée. Je crois qu'elle fait à peu près 7 kilos. Et c'est tellement agréable. T'as l'impression d'être écrasé dans ton lit. J'adore. Je pense que je le vends pas bien. Écrasé, c'est peut-être pas le terme. J'ai acheté un caniveau en inox que je vais mettre au centre et je vais maçonner le bac à douche avec du mortier chape tout autour. Ça va me permettre d'avoir une pente et que toute l'eau coule vers le caniveau. Ça représente beaucoup de mortier parce qu'il faut une certaine hauteur pour le broyeur qui va remonter les eaux vers la surface. On n'oublie pas de passer deux gaines pour l'eau froide et pour l'eau chaude qui vont alimenter la douche. Premier bac à douche de ma vie coulé. Ça fait trop plaisir. C'est super propre. Et on peut passer au support des toilettes. J'en ai aussi profité pour fabriquer un support sur mesure pour le chauffe-eau parce qu'il n'était pas livré avec. Tous les matériaux doivent passer par la trappe donc j'ai vraiment fait gaffe aux dimensions des différents objets. J'ai accroché le chauffe-eau à une corde à plusieurs mètres du sol et il n'est même pas tombé. Par contre, le livreur du chauffe-eau, lui, il n'a pas hésité à balancer le carton. Du coup, on a un petit poc. Ce n'est pas très grave, c'est la couche extérieure. Revenons au support des toilettes. Normalement, ça se fixe contre un mur mais dans cette configuration, ce n'était pas possible donc on va fabriquer un support avec mes deux lasers. Pour accrocher le mitigeur, donc le robinet de la douche, il existe des platines toutes faites. Mais comme je suis un gros crevard et que ça coûte assez cher, j'ai décidé de le faire moi-même au laser. C'est aussi parce que j'ai vraiment envie d'utiliser mon laser au maximum. On passe à l'évacuation des toilettes et de la douche qui vont être reliées au broyeur. On s'occupe des tuyaux qui arrivent de la surface en commençant par le plus gros, du PVC pression qui va faire l'évacuation du broyeur. Les deux tuyaux en PEHD, donc ceux qui sont noirs avec une bande bleue, c'est pour l'eau. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un circuit d'eau de pluie et un circuit d'eau de ville. Celui de droite, c'est l'eau de pluie qui provient de la cuve et celui de gauche, c'est l'eau de ville. A l'entrée de mon circuit d'eau de ville, je vais mettre une vanne pour pouvoir couper l'eau et passer en eau de pluie. Un clapet anti-retour pour que l'eau de pluie ne vienne pas dans le circuit d'eau de ville. On arrive à l'embranchement du circuit d'eau de pluie où on a également une vanne pour pouvoir couper l'eau de pluie. Mais surtout un filtre en inox qui va enlever les gros grains qui pourraient venir de la cuve. Et en sortie de ces deux circuits, on a un régulateur de pression pour éviter que les équipements ne souffrent trop. On arrive sur un bon gros filtre qui va alimenter le collecteur, la pièce qui va répartir l'eau dans les différents équipements. Le circuit est fonctionnel pour l'eau de ville Allez, j'en ai marre de galérer à rentrer dans le bunker. On va se fabriquer une magnifique échelle en inox. Toujours avec mes deux lasers, ça ne changera pas. Les tubes que j'ai ne rentrent pas dans le laser. C'est une échelle d'environ 2 mètres. Donc je ne peux pas découper les trous qui vont permettre d'emboîter les barreaux. L'astuce, c'est de découper des carrés en inox avec un trou à l'intérieur. Pour les soudant sur les échelles, on aura un emplacement parfait pour les barreaux. Et en plus, ce sera plus solide. Pour la fixation de l'échelle, c'est toujours pareil, du scellement chimique. Mais ça va être encore plus solide que ça parce que les pieds de l'échelle vont être pris dans une chape que je vais couler sur le sol par-dessus le mortier d'imperméabilisation. J'ai aussi préparé deux montants en inox qui vont délimiter l'ouverture de la salle de bain et c'est là-dessus que je vais accrocher la porte. La pièce super importante, c'est ces petites grilles avec des trous. En les soudant sur les montants, c'est ce qui va faire la jonction avec les murs puisque la colle à carrelage va se prendre dans les trous. Enfin, ça, vous allez le voir juste après. Tout ce qui est meubles et parois, je vais les faire en panneau de construction. C'est tout simplement du polystyrène extrudé avec de chaque côté de la fibre de verre et du mortier. L'avantage de ça par rapport à des plaques de plâtre, c'est que si un jour il y a de l'humidité dans le bunker, ça craint rien du tout. Et en plus de ça, pour la douche, ça me fera déjà une étanchéité. Alors là, on va commencer à faire le meuble principal qui sera la cuisine. Et juste après, on va couler la chape pour que le meuble soit vraiment pris dans le sol. Ça va être super solide. Si vous vous demandez comment on fixe des panneaux de construction, sur la face où il y a du mortier, on peut mettre de la colle à carrelage. Sur les arêtes en polystyrène, il faut utiliser une colle spéciale qui fait également l'étanchéité. Et en plus de ça, entre les panneaux, on peut mettre des espèces de grosses vis en plastique. Allez, je crois que c'est le moment de la chape. On va essayer de couler ça à travers la trappe. La chape est presque parfaite. Ça fait plaisir. On va pouvoir passer au mur de la douche et finir le meuble. On va pouvoir passer au mur de la douche et finir le meuble. On va pouvoir passer au mur de la douche et finir le meuble. On va pouvoir passer au mur de la douche et finir le meuble. Avant de fermer le meuble, on va installer un gros réservoir de 100 litres qui va alimenter l'osmoseur. L'osmoseur, c'est ça, une série de filtres qui va normalement nous permettre de boire l'eau de pluie. Tout ça, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo finale. On va également rajouter un surpresseur. C'est une pompe avec un petit réservoir pour mettre sous pression l'eau de la cuve. Dans ce petit réservoir, c'est le même principe que le réservoir bleu. L'eau, c'est pas comme l'air, on peut pas la comprimer pour que la pression se libère plus tard. Par contre, ça marche très bien avec l'air, on l'utilise tous les jours dans les bombes de peinture, les aérosols, etc. Du coup, dans ces réservoirs-là, il y a une vessie, c'est comme un gros ballon qui se gonfle d'eau. Et à l'extérieur de cette vessie, il y a de l'air sous pression qui va pousser l'eau vers l'extérieur du réservoir. Pour tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine et dernière vidéo du bunker, où il y aura le tour complet et quelques ajustements. On va enfin pouvoir commencer le lit. Je vous avais dit que ça allait être quelque chose d'un peu particulier. Le but, c'est de faire un lit super posé qui se transforme en canapé. Comme ça, on aura une petite banquette tranquille pour se poser dans le bunker et on pourra aussi faire dormir deux personnes. Avec les matelas Emma, ça va être super confortable, j'ai hâte de les poser. Maintenant, je vais faire les attaches en métal qui vont faire le pivot du lit du dessus pour se transformer en dossier. J'ai décidé d'habiller le lit avec du parquet pour avoir une finition au top. Sous-titrage ST' 501 Il manque un truc sur ces sommiers. Ça, c'est les matelas hybrides. Donc, il y a à la fois des ressorts et de la mousse. Et bien, il y a 20 euros d'offert pour le plus rapide d'entre vous. Allez, on va enfin tester. Et bien, on est pas mal. Et puis, l'avantage, c'est que le bunker est tellement confortable qu'en fait, ça fait une vraie chambre d'amis. Le gros avantage de ce lit, c'est qu'il permet de faire dormir deux personnes en configuration lit superposé. Et si on veut, on peut décrocher les deux loquets. Et le transformer en banquette. Elle est pas super large parce que les matelas sont très épais. Par contre, c'est du hybride. Donc, je suis super content parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Sur le sol de la douche, on va coller une natte d'étanchéité. La natte d'étanchéité de la douche est posée. Mais il faudra quand même que je rajoute des bandes de jonction un peu partout. On va pouvoir passer au carrelage. J'ai posé le carrelage jusqu'à 5h du matin. C'était horrible. J'étais complètement mort. Je suis hyper content du résultat. Vraiment, c'est ultra propre. Les coupes à 45 degrés, ça fait la différence. Je voulais absolument que la colle sèche pendant la nuit pour pouvoir ensuite faire les joints et poser les premiers objets. Malheureusement, aujourd'hui, la colle n'est pas sèche. Donc, on va devoir faire sans. Mais je vais quand même installer quelques trucs pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. J'avais tout prévu, tout mesuré pour que chaque objet passe à travers la trappe. Le chauffe-eau, l'osmoseur, etc. Sauf le lave-vaisselle. Il y a un demi-centimètre de trop. Donc, je vais devoir complètement le démonter et le remonter à l'intérieur. Tous les endroits où on voit encore les panneaux de construction, on mettra un enduit pour que ça fasse effet béton comme dans tout le reste du bunker. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le bunker commence vraiment, vraiment à me plaire. Dans la prochaine et dernière vidéo, il y aura un tour complet et je vous expliquerai tous les détails. Merci à Emma pour ce confort incroyable apporté au bunker. Je vous laisse avec quelques plans du résultat. Sous-titrage ST' 501